... En France, au printemps 1917, en cette troisième année de guerre, le désastre de l'offensive au nord, sur le plateau du Chemin des Dames, vers le village de Craon, a précipité une crise latente dans l'armée française. Les soldats ne comprennent pas pourquoi le commandement ne tire pas les leçons des assauts qui tournent au massacre. Le général Pétain est maintenant commandant en chef. Il a la réputation de porter plus d'attention à la vie humaine que les autres généraux, ce qu'exploite le service cinéma de l'armée française. Pour calmer les contestations, les cinéastes militaires mettent en scène Pétain dans une séquence paternaliste et démagogique. Ils boivent leur pinard ou leur soupe qu'il fait améliorer. Et ils leur donnent des cigarettes, sans jamais sourire, pour bien montrer qu'il est un grand chef déterminé. Les tribunaux militaires ont condamné 3500 mutins, 1380 à de longues peines de prison, 600 à mort, dont 57 exécutés. De rares images, volés, témoignent. Au printemps 17, dans une lettre saisie par le contrôle postal, un soldat français écrit « Si les femmes savaient ce qui se passe, toutes ensemble, elles s'entendraient pour finir la guerre. Elles diraient « Il faut notre mari, abat la guerre ». Une autre lettre interceptée d'un soldat du 36e régiment d'infanterie. « J'ai manifesté comme les autres. Je suis trop fatigué de la guerre. Ma chère petite femme, aie pitié de ma faiblesse, pardonne-moi, mais la guerre, j'en ai assez. » Le caporal Louis Bartas préfère se confier à un carnet. Il écrit « En ce moment, éclate la révolution russe. Ces soldats slaves, asservis à une discipline de fer, allant au massacre comme des esclaves résignés, ont brisé leur chaîne. Car à celui qui les approuve, un mot subversif, et c'est le conseil de guerre. Nos lettres sont ouvertes. Les 10 milliards de lettres échangées pendant toute la guerre ont souvent permis à des hommes de rester en vie. Les soldats savent qu'ils risquent d'être lus par les fonctionnaires indiscrets du contrôle postal. Le soldat Maurice Dran, 26 ans, du 262e Régiment d'Infanterie, écrit à Georgette « Je ne songe qu'à t'écrire, à t'aimer, à nouer mes bras à ton cou, à sentir tes baisers, rafraîchis du bonheur de toi. » Juin 1917, des milliers de soldats rentrent en permission que Pétain accorde plus largement. Comme s'il acceptait l'une des revendications des mutins. Mais il ne fait qu'appliquer la loi, jusque-là ignorée, qui accorde 7 jours de repos tous les 4 mois aux soldats. Du coup, des milliers d'hommes peuvent rentrer chez eux. Comme le soldat Gaston Lavi, à 40 ans passés, il a fait Verdun. Arrivé chez lui à Paris, il est amer. Il dit « On s'en fout de nous. Nous sommes bien les sacrifiés. Les PCDF, les pauvres cons du front. Comme on se sent étranger, gêné, déplacé. La guerre enrichit les profiteurs. À l'arrière, c'est le festin. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada